Bonjour, on reconnait Ous qui n'aime pas trop la politique Je ne fais pas de la politique Ça commence, on commence à embarquer dans cette radio Le phénomène ? Le blazer Comment ça va les gars, est-ce que vous êtes content d'être là ? Très 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 content On est bon, on veut faire ce qu'il veut Dans un tout et c'est le festival Mon équipe c'est la verre ce qu'il veut Chaque rebeu Ils sont avec nous, chemin de frère C'est là où la caméra est venu Que dire les gars Ça me fait plaisir de vous recevoir Ça fait quand même assez longtemps qu'on parle Et qu'est-ce que ça a été dur pour vous les amis En vrai, ces dernières années Le premier album, chemin de frère Enfin disponible, 17 morceaux 52 minutes Bien avant la sortie de l'album Vous avez livré le retourne Qu'on avait présenté ici même Pour bien connaître votre histoire Je ne vais pas le cacher les amis Je trouve que ce morceau, c'est le plus puissant de l'album Pour l'histoire que vous racontez Pas musicalement ni artistiquement Mais vraiment pour l'humain Parce qu'on ressent vraiment vos émotions Comment décrire ce morceau Leur Tourne ? Moi je pense que Leur Tourne Il était essentiel Il était essentiel à le sortir Et à le mettre dans l'album Puisque déjà après l'intro d'FLF Il y a Leur Tourne Et ça nous permet de rentrer dans le délire de OR C'est quoi ? Il était obligé d'être déjà en phase Au début Après FLF Ça c'était sûr C'était une obligation Puisque dans Leur Tourne On parle de choses assez sincères Assez concrètes On va parler de pourquoi Pourquoi on a mis du temps à revenir Pourquoi si tu vas vraiment dans les paroles Vous étiez bloqué Pourquoi on était bloqué Ce qu'on ressentait aussi Ce qu'on ressentait quand on sortait plus rien Je disais T'es là tu regardes les autres rappeurs Avancer Les autres enchaînés Et toi t'es là Tu les regardes Et ça c'est le truc Frérot t'es en prison C'est dur C'est plus fort que toi Comment ils étaient bloqués Pas par la maison En fait c'est pas bloqué C'est juste qu'en gros On a eu la chance d'avoir des producteurs Assez en place dans le milieu Sauf qu'ils ont pris leur indépendance Au bout d'un moment Et sauf que nous On est passé Actuellement On est passé pour On est passé pour la deuxième option Le truc pas trop principal Et du coup C'est pour ça Et en attendant Il fallait qu'on trouve quelqu'un d'autre Pour s'occuper de nous Et c'était Polydor Et voilà Et du coup c'était Polydor Et du coup faire la transaction Entre les deux Et tout C'était compliqué Mais c'est vraiment un son Comme tu l'as dit Qui représente vraiment Qui annonce vraiment l'album Et qui explique notre histoire Parce que la première fois Qu'on l'a fait Ce son Et un de nos producteurs Qui bosse toujours avec nous Avec les larmes aux yeux Quand il a écouté ce son C'est un morceau fort C'est une très bonne carte de visite On a dit des choses Parce qu'on a dit des choses Qu'à eux On leur a même pas encore dit Tu vois Sans être méchants Sans être méchants Vous remerciez aussi du monde Maze Merci Maze de nous avoir reboosté Parce que vous avez fait plusieurs featurings avec lui Pendant ce temps là Pendant ce temps là Je te rappelle Le Malié Le Malié On avait fait DJ Sum On avait fait Rize On avait fait Maze Et c'est notamment grâce à ces DJ là Où on a fait que des bons sons Puisqu'on pouvait pas sortir de son de notre côté On était sur les projets des autres Il y avait l'intro également The Menace to Society C'est de la dôme On voulait reprendre ça En fait on était dans une période Où moi et Big Up Yaston Un autre gars qui est toujours là avec nous Yaston qui a une question pour vous d'ailleurs Dans la question des auditeurs Oula Yaston qui a une question Et du coup c'était une période Où on parlait à mort Il m'avait fait découvrir ce film Menace to Society Même scène du cheeseburger Incroyable Et du coup on commençait qu'à parler comme ça Et je me suis dit vas-y On va le faire Même si ça a été beaucoup fait dans les musiques Même les tags de certains beatmakers C'est ça C'est des voix comme ça Sauf que moi je voulais Et à ce moment là Il y avait un mec qui s'appelait Imagell Gros Big Up à lui Qui surfait aussi sur ça en ce moment C'est à dire qu'à ce moment là Je l'ai appelé Je lui ai dit vas-y viens on va faire un truc Et je veux pas que tu me fasses une intro banale Genre en mode On va croire que j'ai fait un copier-coller Je veux que tu mettes Des termes précis Qu'on se rend compte que c'est pour nous Genre le Val Le Val C'est de la daube C'est de la daube T'entends derrière Dans l'immersion de l'intro T'entends comme s'il écoutait déjà le son FLA dans son casque Pas le paquet chips Tu vois Ça c'est incroyable Ça c'est incroyable Big Up à Loco D'ailleurs qui a bossé Qui bosse sur le projet d'Al Capote Et c'est cette Angé là Qui a bossé sur cette intro Incroyable C'est du travail Le début de l'album On l'a fait chez Loco Et l'intro elle est incroyable A la base il n'y a qu'une voix Il a rajouté du vent Il a rajouté des bruits de pas Il a rajouté des trucs C'est incroyable Après ça kick fort Sur une prod de Dolor incroyable Le beatmaker de Unizuka On a eu la chance de l'avoir C'est chaud Deux sons dans l'album qui parlent de meufs Il y a Mytho Qui est d'ailleurs le son le plus streamé Et on a changé aussi De contraste C'est exactement ça Et quoique on a aussi pas la bonne Pas la bonne aussi Pas la bonne Indirectement Il y a aussi Il va changer aussi Qu'il y a un gros morceau C'est pas la première fois Que vous faites des sons de meufs On se rappelle de Si elle savait Si elle savait Si c'est sur Soudé Ma beauté de Rien aussi Ma beauté de Rien Est-ce que c'est des sons Qui marchaient fort pour vous C'est important de reproduire Franchement J'ai été surpris A partir du moment Où on a vu les résultats De Soudé Dès que les plateformes De streaming Ont été mis en place Parce qu'avant Il n'y avait pas de stream Ça fait très longtemps Qu'il y a les gars Qu'il t'a dit C'était le 25 janvier 2014 Fort Et du coup Dès qu'on a commencé à avoir Dès qu'il a été importé Sur les plateformes de stream On a vu que Le titre le plus écouté Mise à part qui t'a dit C'était Si elle savait Et après J'avais fait une vidéo Sur ma beauté de Rien Un thriller Un TikTok Avant Avant T'as vu maintenant Ça commence T'as vu musicalité Maintenant ça commence à arriver On voit tout le monde le fait On voit Gamby faire Le thriller Même les Da Baby Les plus grands aux Etats-Unis Ils le font On avait fait ça Et ce son Ça avait péter sur cette vidéo Du coup on le faisait en concert Sans qu'il était sorti Et il le chantait Du coup on l'a sorti Et c'est devenu aussi Un de nos titres les plus streamés Et c'est pour ça Après c'est notre identité On est jeune L'argent Les filles La musique La famille Les amis C'est la vraie vie C'est la vraie vie Mais vous proposez beaucoup de choses Dans cet album là Des sons kikés Des sons mélodieux Des sons athèmes Des sons planants aussi Est-ce que c'était une volonté pour vous ? De ouf De ouf On avait besoin dans cet album D'avoir un peu de tout Même si tu n'es pas fan de nous Tu vas trouver au moins un seul son Qui tu vas kiffer C'est rare que tout le monde kiffe Tout l'album en entier A moins que ce soit des fans Mais généralement si tu n'es pas fan Si tu n'es pas fan Tu vas quand même retrouver ton son Qui va quand même t'inspirer Que tu vas écouter Même pour les plus grands C'est compliqué C'est ça Et moi je pense L'image qui ressort de cet album Genre en mode C'est diversifié C'est parce qu'on l'a bossé Pendant deux ans C'est à dire que pendant deux ans Tu as le temps de raconter plein de choses Tu as le temps de passer par plusieurs phases de ta vie Et je pense que T'as vu c'est ça la différence Entre les albums et les mixtapes Les mixtapes qui se bossent en un mois Ou un truc C'est à dire que Dès que tu écoutes un album Tu vas sentir le mood Tu vas sentir que le mood Du A à Z Tu étais dans le même mood Alors que là En deux ans Tu es passé par plein de trucs Par exemple Fatigué de demain Qui a un son qui explique Comment vous étiez vraiment Fatigué des séances studio Exactement Fatigué de demain Je t'explique On arrive au studio Fatigué 10h du matin Puisqu'on faisait des journées de 10 à 20 10h Vas-y on est fatigué Balance une prod Vas-y viens on parle On est fatigué Surtout que sur la prod Sans faire exprès Je sais pas s'il a fait exprès ou quoi Mais moi j'entendais Le bruit d'un réveil Ah ouais C'était vraiment fatigué Et bah c'est ça Et dans la prod c'est ça Il y a ça Et fatigué Tic tac Vas-y fatigué de demain Viens on commence à faire Et ça c'est le direct C'est comme ça C'est fou C'est incroyable Il y a un morceau Qui retient forcément l'attention aussi Il s'appelle Ce que tu vaux Yes Et il décrit vraiment L'harcèlement scolaire Vraiment un son poignant Je vous propose Qu'on se passe un tout petit extrait C'est vraiment un morceau très poignant Qui parle de l'harcèlement scolaire Pourquoi avoir choisi De traiter ce thème là ? Je pense que c'est un thème C'est un thème d'actualité C'est un truc d'actualité Tu vois Tous les ans il ressort Je pense que je veux dire Tous les ans il ressort Et de plus je pense qu'on est concerné On en a tous vu les trucs De près ou de loin De près ou de loin Du moment j'étais concerné par ça C'est plus au collège Géralement c'est plus au collège On a tous vécu comme tu as dit Puis je pense que c'était En plus on est jeune et tout Je pense que c'était un bon truc De l'avoir fait Moi je pense que Ça a été fait Excuse moi frérot Bien sûr Ça a été fait plusieurs fois C'est pas un thème Qui a été jamais utilisé Sauf que Les époques changent Et je crois qu'on est dans l'époque Où C'est l'époque Où c'est le plus facile De se faire critiquer T'as vu avec les réseaux On est en plein dedans On est en plein dedans Vous êtes assez jeunes C'est ça On est en plein dedans On est en plein dans cette époque On voit avec les réseaux On voit que c'est assez facile Parce que là Si un ancien décide de parler de ça En vrai Il va parler de ce qu'il voit Mais il sait pas Qu'est-ce qui se passe en vrai Il sait pas que sa pote Elle est en P12 Devant son téléphone Ah je me suis cité Il y a le cyber harcèlement aussi C'est ça aussi C'est super chaud Il y a une liberté d'expression Sur les réseaux C'est super chaud C'était important toi Ouz qui est encore à la fac Moi à la fac ça va Mais c'était quand même encore Dans les études Tu peux voir Rian aussi qui était à l'école Encore l'année dernière Mais tu l'as vu de façon Une dame qui est venue nous voir Limite elle était en pleurs Il y avait une fan Elle était là Elle me regardait Il y avait un truc Elle voulait tenir chaud Ça se va parler Même si Ce que je veux dire C'est que Puis après j'ai reçu un message Tu vois Bon je me sens concerné Je pense que ça Ça va parler à beaucoup de monde Parce que même si t'as pas été harcelé Toi T'as vu Ou même si une fois T'as été Je sais pas Senté délaissé C'est pas du harcèlement Mais tu vois T'es en plein dedans T'es à l'écart C'est plein de trucs Que les gens font Pour te faire ressentir Un truc négatif Et pour info carrément Tu vois j'ai ouvert mon snap Et tout ces derniers temps Il est ouvert Tu vois tu peux m'envoyer des messages Et tout C'est pas j'ai reçu un message D'un mec Qui me dit quoi Il me dit Écoute moi j'ai harcelé une personne Et je faisais que de me moquer d'elle Et tout Et regarde maintenant J'ai écouté ton son Je me sens super bête Tu vois Je me sens super bête Et c'est là où vous avez réussi le morceau C'est là où tu dis c'est réussi C'est là où tu dis le message est passé Et surtout ce qui est intéressant sur ce morceau là C'est que Ouz toi tu parles d'un point de vue extérieur Et Rian t'es en plein dedans Parce que tu parles comme la personne C'est ça Parce que Tout le monde juge Par rapport à ce qu'il voit Mais personne sait ce que la personne en vrai Supporte Même nous on le sait pas Mais en gros On a essayé de le faire Pour que ça soit plus impactant Pour que Ah ouais en fait il ressent ça le mec Tu vois C'est à dire que Ce que je voulais souligner là dedans C'est que déjà T'as peu de rappeurs qui prennent position vis-à-vis de ça Dans un rap game en fait On est plein de fierté Ou Il n'y a pas de Il n'y a pas de tell miskin Il n'y a pas de tout ça en fait Les rappeurs ne prennent pas position Et je pense quand t'es un petit Parce que vous avez conscience aussi Que votre fat base Elle a Elle a ses jeunes Elle peut être plus vieille Elle est assez jeune Elle peut être même plus jeune encore Et je pense quand le petit Un petit qui va avoir ce genre de problème Il va écouter le son Bah il va peut-être se retrouver Il va dire Putain enfin Un rappeur j'écoute Qui va se positionner pour ça Il va tout de suite s'identifier Peut-être Trouver des solutions Se poser des questions Plutôt que peut-être juste la victime C'est parce que C'est un message positif Ce son Même s'il est un peu émotionnel Dans les couplets Mais dans le refrain C'est montre ce que tu vaux Te laisse pas faire T'es bien plus T'es bien plus intelligent Que ces gens là C'est pas quelque chose de pessimiste C'est pour reprendre du poil de la bête Exactement Donner confiance Bah la musique ça éduque Tu vois Et donc si C'est un message T'es un peu le haut-parleur D'une société Et si tu transmets pas Des messages Ou des valeurs dans tes sons Bah c'est que Ça c'est la base du rap T'as pas rempli ta fonction T'as pas rempli ton rôle Merci Marouane C'est une très belle phrase Moi je te serve On peut t'applaudir Parce que là Et du ce qu'il dit Je le rejoins Même mon frère hier Il m'a parlé exactement hier Il m'a dit Bon écoute nous C'est tout Il y a des fois Voilà t'es couplé C'est bien Tu vois Il me dit C'est bien tout ça Mais essaye de faire passer des messages Essaye de tu vois Voilà des fois T'es un peu trop matériel Essaye un peu de faire passer des messages Où les gens se reconnaissent un peu dans tes paroles Et c'est ça aussi Qui va impacter les gens Tu vois Ça c'est l'autre Il y a de moins en moins ça Dans le game aujourd'hui Or ça devient une musique de divertissement Ça devient une musique de divertissement Alors que le rap à la base C'est un moyen de dire des choses Pour les personnes qui peuvent pas Et qui le font avec leurs moyens C'est un peu de parleurs Comme tu disais C'est exactement ça Ça veut dire que si tu fais du rap Et que t'apprends rien Tu nous fais rien Pour nous ça va délivrer toujours C'est relou Autre morceau qui s'appelle Moula Qui devrait être le prochain clip Normalement c'est ça ? On est toujours là dessus On est en tournage Carrément cette semaine On a un tournage à faire sur Moula On a déjà tourné quelques scènes Ça c'est une exclu Moula c'est le prochain clip Qui va arriver Je vous propose qu'on s'écoute tout de suite C'est Moula de O.R. sur VL Voilà les amis C'était Moula de O.R Et comme vous avez pu voir Rian on va l'embaucher pour les jingles C'était incroyable Retrouver ce titre Moula Moula O.R Chemin de frères Chemin de frères Disponible partout les amis C'est juste ici C'est juste qu'on s'éteint «On va l'ouverture des jingles » C'est juste qu'on s'éteint C'est juste qu'on s'éteint Parcassez-le